bonjour à tous sur la chaîne de magique pascal aujourd'hui je vous propose une spéciale review sur le thème du cinéma aujourd'hui je vous parle de l'ultimate movie take alors qu'est ce que c'est et ben ce n'est pas qu'un simple tour c'est un couteau suisse de la magie cet accessoire permet de la création pour chaque magicien à tous les niveaux qui soit débutant ou expérimenté ce dernier intègre de multiples fonctions de techniques de la simple à la plus compliquée trois grands axes dans les possibilités techniques le premier c'est que vous pouvez adapter vos routines de magie au thème du cinéma ce qui leur permet de leur donner plus de profondeur et d'impact aux yeux des spectateurs il est très efficace par exemple si vous faites de la carte aux magies pour les enfants le deuxième grand axe c'est vous pouvez créer des routines basées sur le thème du cinéma par exemple un spectateur a choisi une carte et à partir de là vous créez tout un univers et ça vous pouvez très facilement le faire avec ce jeu de cartes le troisième grand axe est celui là il est très important c'est que vous pouvez partir avec ce jeu de cartes comme point de départ et changer par la suite de concept pour vous vous retrouver dans une histoire extravagante par exemple vous êtes sur scène avec un enfant vous lui faites choisir une carte admettons que c'est spider man et bien imaginez car spider man disparaît carrément du jeu et qu'à l'instant après le vrai spider man arrive sur scène non mais vous voyez un peu le concept c'est génial est ce qui est génial avec le concept de ce jeu c'est qu'il est évolutif mais ça je vous en parlerai tout à l'heure alors lorsque l'on achète l'ultimate movidex selon le package choisi alors celui ci que j'ai reçu contre comprenez donc la boîte d'accord le petit packaging qui est très sympathique avec le jeu de base et les cartes supplémentaires pour faire d'autres routines vous a livré des codes qr avec le nom de films par exemple vous recevez aussi une aide mémoire pour mémoriser certaines choses vous ai livré aussi des cartes bas des billets de cinéma d'accord donc là en fait dans la petite pochette qui en a pas mal je vais essayer de vous montrer ça voilà donc là on a certaines cartes d'accord ça vous permet de faire des routines alors j'ai pas encore testé voilà et dans le deuxième paquet dont vous avez alors je vous ai pas montré les premières je vais vous les montrer après donc voilà comment sont les finitions des dos sont très sympathiques vous voyez franchement là ils sont de très très bonnes et derrière en fait ce sont les noms bas de films alors il y en a pas mal il ya des films donc la vraie et voyez là c'est sur les thèmes de films d'action comédie alors là celui que je vous montre en fait je vous montre bas c'est le c'est le gai c'est le jeu gaffe en fait d'accord ce sont des cartes supplémentaires voyez vous avez des noms de films d'accord je sais pas si on voit bien la caméra les gardiens de la galaxie voyez il ya plein de thèmes vous avez aussi des cartes code qr qui vous permet de réaliser certaines routines très très sympathique à l'aide de téléphone vous avez donc des cartes comme ben qui sont blanches fin blanche il n'y a rien d'inscrit dessus qui permet en fait de réaliser une routine très sympathique vous avez même défaut des images avec docteur banner qui devient eu le cul que vous voyez il y en a certaines je sais pas si vous voyez bien voilà des cartes de double face enfin franchement il ya de quoi faire parce que je vais vous expliquer après donc ça c'est le jeu gaffe j'ai donc j'ai commencé par le deuxième mais c'est pas grave je vais vous je vais vous je maintenant je vais vous montrer le jeu principal bon fin de compte lui rien de spécial ni ça part quelque chose que je vous dirai tout à l'heure donc les dos c'est exactement les mêmes que dans le jeu gaffe d'accord et derrière tout simplement il ya que des noms de films 1 alors il y en a pas mal d'accord voilà et puis à la fin vous avez deux cartes supplémentaires avec des héros je sais pas si on voit bien voilà héros voilà et ça ça permet de réaliser aussi des routines parce qu'en fait dans les explications vous avez pas mal de d'esprit de routine expliqué voilà alors la petite chose complémentaire ce que je pourrais dire sur le jeu de base c'est qu'il a l'étui à une petite technologie donc je ne dirais pas ici qui permet de réaliser des routines interactives voilà de toute manière je crois que le créateur a fait une vidéo où il expliquait d'ailleurs quelque part sur youtube je crois où il explique un peu le fonctionnement mais là j'en dirai pas plus mais sachez que le jeu est très très enfin l'étui du moins est très utile et permet de pas mal de choses me voici en compagnie de ma charmante compagne salut à vous oui j'ai d'est ce que tu aimes le cinéma j'adore le cinéma t'aimes bien y aller il ya des filles il ya des films en particulier que tu d'accord bah alors parce qu'en fait je dis ça pourquoi je dis ah parce que dans ce dans ce jeu il ya de tout il ya tous les thèmes un film horreur comique d'aventure policier même d'accord et moi ce que j'aimerais c'est que tous les deux on puisse partir dans l'aventure et pour cela ce que tu vas faire oui eh ben tu vas couper le jeu alors regardez bien tu vas couper le jeu d'accord de quel côté comme ça comme tu veux voilà cette partie là tu la garde avec toi tu la mets en dessous en dessous voilà tu la mets en dessous est ce que je voudrais maintenant c'est que tu regardes alors oui tu évites de le cacher enfin enfin là parce que tu vas montrer après il ya une carte en dessous que personne ne connaît ni moi d'accord tu vas la regarder tu vas la montrer à la caméra d'accord d'accord et tu la mémorise bien d'accord est-ce que tu l'as en tête cette carte d'accord tu veux tu peux remettre le paquet sur le celui qui est déjà sur la table à la limite si tu veux tu peux couper mais mélanger les cartes pour que je ne puisse je ne sais comment retrouver la carte d'accord ça ça évite toute ambiguïté oui j'avoue maintenant nous allons partir comme je t'ai dit tout à l'heure dans le monde du cinéma oui toi tu es une personne qui qu'aime dans le film que tu as choisi oui c'est un peu en relation avec toi je trouve parce que tu aimes bien les animaux tu aimes les animaux d'accord plus chien chat plus chien d'accord tu aimes le voyage ah j'adore ça oui en fait moi j'étais une personne qui aime bien voyager oui et je te je te dans ce film je vois que il ya c'est il ya une expédition il ya un voyage quelque part je vois des gens qui voyagent un oui oui ça te représente un peu je trouve bah oui l'effet aventurier parce que je pense que c'est il ya une histoire d'aventure là dedans oui tout à fait c'est ça oui une histoire d'aventure c'est bien ce que j'ai ressenti une histoire d'aventure on sent une présence féminine oui il ya une présence féminine d'accord il ya plusieurs acteurs mais le principal on dirait qu'il a des yeux ténébreux entre autres il est il est ni méchant ni gentil il est on dirait qu'il est apeuré un peu je sens qu'il a apeuré mais c'est pas c'est pas un être humain c'est pas un être humain vous confirmez oui tout à fait d'accord je te vois bien dans ce film je te vois bien dans ce film parce qu'on il ya un côté homme côté animal je dirais oui pense à la première lettre de ce film ça y est où je l'ai alors attend un cas oui attend il y en a une autre alors je sais pas si c'est la deuxième il ya un g oui oui tout à fait d'accord essaye de matérialiser le titre devant toi dans ton imagination c'est en anglais mais c'est roi king ça y est j'ai trouvé je pense à king kong yes oui c'est ça incroyable franchement je suis bluffée et voilà la démonstration une des démonstrations de ceux de ce jeu car il en existe énormément j'ai pris simplement un exemple dans le livret et je les mets à ma source qu'on fait en compte tu l'avais jamais vu cela joli et ce qui est super intéressant c'est qu'il ya des il y en a plein de jeu vous avez les dons de la mère aladdin il y en a pour les enfants il y en a pour tout le monde ceux qui aiment les films d'horreur comme l'exorciste il y en a franchement il ya tout 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 il ya un beau panel et un bon panel bravo aux créateurs c'est vrai c'est fort vous partez avec ce jeu n'importe où ben vous pouvez faire une soirée et on peut même faire de la magie pour enfants c'est ça que j'ai dit tout à l'heure est ce qui est super intéressant que tu peux faire aussi bien pour les adultes que pour les enfants et voilà pas j'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve donc tout de suite pour la fin allez ciao les ressources explicatives et bien selon pas que vous choisirez vous aurez le droit à 2,3 à 18 routine à contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure non les explications sont format pdf mais franchement super bien expliqué comme je l'ai expliqué il existe plusieurs tarifs mais avant de parler de tarifs le point de vente je vous conseille simplement d'aller sur le site où je suis affilié donc je vous mettrai le lien en bas dans la description ça aidera non seulement le site en question et le son créateur concernant les packages il en existe trois le premier le pack de démarrage vous recevez deux jeux de cartes une notice en pdf de 44 pages avec trois routines au prix de 52 euros le deuxième c'est le pack numérique au prix de 82 euros vous recevez donc un des deux jeux de cartes un livret en couleur de 250 pages avec 18 routine au total le dernier le pack papier qui comprend les deux jeux de cartes un livre en version papier intérieur noir et blanc de 250 pages comprenant le fonctionnement du jeu les 18 routine des idées pour aller encore plus loin des bonus des annexes etc et vous recevez aussi en pdf en couleur les explications par email et celui ci il est au prix de 93 euros frais inclus concernant les bonus le créateur a fabriqué 8 package additionnel dont vous verrez dans la deuxième partie des explications des routines qui utilisent justement des cartes supplémentaires il faut savoir que les package bonus sont proposés de 7 à 12 euros à l'unité concernant les points forts et bien la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est c'est que ce jeu est évolutif la seule limite c'est votre imagination le jeu est personnalisable à souhait le trucage est indétectable les cartes sont de très bonne qualité c'est un jeu qui est polyvalent un très fort impact sur les spectateurs tarifs corrects pour le contenu offert il existe plusieurs méthodes de présentation c'est la vôtre qui sera sûrement la meilleure les points faibles il y en a l'absence de rebords blancs comme sur la plupart des jeux de cartes permettant de nombreuses manipulations pour les magiciens je trouve dommage que le créateur n'y ait pas pensé elle deuxième point faible alors je ne sais pas si c'est vraiment un point faible ou un point fort mais vous attendez pas en achetant ce jeu à pouvoir faire les routines de suite ce ne sont pas des effets réalisables à la première lecture du secret là il va falloir vous investir sérieusement et bien cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et que ce jeu vous a intéressé encore une fois si vous êtes intéressé pour l'acheter allez sur le site de magie création donc j'ai mis le lien et ça fera très plaisir à son créateur et à moi aussi bien sûr c'est tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner laissez moi un commentaire ça fait toujours plaisir la quai et je vous le souhaite à tous de très bonnes vacances allez ciao à tous à bientôt